Rotterdam. Ils sont originaires des Pays-Bas, d'Ukraine, de Pologne, de France et de toute l'Europe. 25 000 pèlerins convergent vers Aoi, le parc des expositions. Ils viennent participer aux rencontres européennes organisées par la communauté de Thézé. Cinq jours de prière et de partage. C'est avant tout une rencontre, malheur c'est une rencontre entre chrétiens déjà. C'est quelque chose de très marquant toujours de se retrouver entre jeunes chrétiens plusieurs dizaines de milliers à prier ensemble dans les mêmes halls de prière. C'est très marquant. C'est surtout ça. Et puis vivre en famille aussi. On est hébergé dans des familles. L'expérience d'être accueilli en famille avec amour. Les familles ne font pas que nous ouvrir leurs portes mais aussi leur cœur. Et c'est quelque chose de très marquant et de très touchant à chaque fois. Je pense que c'est ça le plus marquant dans les rencontres européennes. Le matin, les jeunes de 17 à 35 ans se retrouvent en paroisse. Petit temps de prière, puis partagent en groupe. La réflexion porte cette année sur la joie, la compassion et le pardon. Elle s'appuie aussi sur la lettre du Chili, écrite par le prieur de la communauté, frère Aloïs. Pour la première fois dans les rencontres européennes, à chaque fois, on a des groupes de discussion tous les matins autour de thèmes bien précis dans les paroisses qui nous accueillent. Et là, pour la première fois depuis que je connais Thésée, depuis que je vais à Thésée, depuis que je vais aux rencontres européennes, je me suis retrouvé dans un groupe avec des catholiques, des protestants et des orthodoxes. Et alors, bien sûr, les discussions étaient fantastiques, c'était d'une richesse incroyable. Et je pense que pour la première fois, j'ai pu faire l'expérience, la vraie expérience œcuménique que propose Thésée. Un rapprochement réel, concret. Et là, on y était vraiment. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué à Rotterdam. Puis à midi, direction Aoi pour le repas qui se prend à même le sol. Thésée, c'est la simplicité. C'est l'heure de la prière avec les frères de Thésée. Deux immenses aumes sont décorées pour une ambiance de recueillement. Le soir, frère Aloïs, le prieur, partage une méditation. Oui, la joie de vivre que nous cherchons tous se trouve aussi dans cette ouverture vers les autres. Et d'abord vers ceux qui nous sont confiés et qui sont tout proches de nous. L'option pour la joie est inséparable de l'option pour l'homme, pour notre prochain. Cette semaine de rencontre est couronnée par le réveillon. C'est l'une des motivations des jeunes. A la base, ce qu'on s'était dit avec les filles qui ont été partagées, on s'est dit, c'est amené, pourquoi on ne partirait pas pour Nouvel An ? Parce qu'on fait toujours la même chose et ça serait bien de faire autre chose. Et c'est vrai que la fête de Nouvel An était vraiment très sympa ici aussi. On avait une bonne idée. La prière pour la paix en solidarité avec ceux qui souffrent se termine à minuit. Les jeunes ne se connaissent que depuis quelques jours, mais la fraternité règne. Et la soirée peut commencer. Chacun présente un jeu, un chant ou une danse de son pays. Chacun présentes un jeu. Sous-titrage ST' 501